... Cela va vous paraître assez audacieux, mais pour présenter nos invités du premier dossier, j'aimerais citer un grand auteur français contemporain, Patrick Bruel. Car décalés, nos invités sont décalés. C'est le moins que l'on puisse dire car ils ont choisi par passion pour une époque d'y transposer leur existence quotidienne. C'est ainsi que Christophe et Véronique ont relooké leur intérieur façon fifties, qu'André le Stetson sur la tête et les bottes au pied part régulièrement dans son joli chariot bâché, assisté à des concentrations de western, et que Christophe cultive les meubles, les vêtements et les mœurs des Français de la belle époque. Dans deux minutes, en leur historique compagnie, nous ferons un saut temporel dossier préparé par Léla Gittly et Serge Bavellaère avec sur le plateau celui qui méditera la phrase de Jean-Paul Sartre. Il ne s'agit pas de choisir son époque, mais de vivre en elle. Philippe Vandel. On commence avec Christophe Janin. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'être appelé à témoin. Vous avez 26 ans, vous êtes célibataire actuellement à la recherche d'un emploi. Vous habitez Reims dans la Marne. On verra bizarrement que tous nos invités du premier dossier viennent de l'Est aujourd'hui. Tout en étant avec nous, vous êtes assez loin de nous tout de même, distance que nous pouvons chiffrer à une centaine d'années. La belle époque, c'était il y a 100 ans à peu près. 90-100 ans à peu près. Jusqu'à la guerre de 14, de cette époque il y a 100 ans jusqu'à la guerre de 14 à peu près. Vous vivez dans cette époque. Belle, je vais vous demander, avant de répondre à mes questions, de commenter le film qui va suivre pour comprendre exactement dans quel univers vous vivez au quotidien. Ce n'est pas seulement un fantasme. Chez vous, c'est une véritable réalité. Musique. Vous pouvez parler. Oui, là, c'est des gestes qu'on peut voir, qu'on peut revoir à de la belle époque. C'est de tailler les moustaches, ajuster la petite épingle de cravate, la cravate elle-même. L'intérieur aussi. C'est chaleur ça. La chaleur du bois, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les intérieurs 1900. L'utilisation du samovar, qui est une pièce d'argenterie qu'on voit très souvent. Les tissus aussi, assez colorés, beaucoup de lignes ondulantes, on le voit assez souvent. Et puis là, on va en train de feuilleter un bouquin avec des lampes justement de cette époque. La couleur, les animaux et les plantes. Vous peignez vous-même. Vous avez un joli cadeau d'ailleurs. Oui, ça m'arrive assez souvent. Alors là, on me voit en plein travail sur un vase qui a été réalisé il y a peu de temps. Il y a à peine une semaine. Vous prenez quoi ? Un vase Ikea que vous repeignez ou il faut une pièce d'origine ? Voilà, carrément. Un vase Ikea. On me voit travailler dessus. Je repeins. Celui que vous avez à côté de vous, c'est pas Ikea. Ça fait du bien pour ça, ça arrête la musique quand même, non ? Oui, un petit peu. Vous écoutez que de la musique sur ce matériel ? Je suis un petit peu moderne aussi quand même, ça m'arrive. D'accord. Vous faites quand même des concessions à notre époque. À 1992, lesquelles ? Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, comme par exemple le téléphone, la chaîne IFI, le frigo. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas ne pas avoir. Ce que je fais, c'est que j'essaye de camoufler au maximum. Ce n'est pas facile, parce que parfois les meubles d'époque ne sont pas faits pour recevoir une chaîne IFI, un frigo. Normal. Alors la cuisine, elle est en partie adaptée. Et puis la chaîne IFI, elle est complètement camoufler, on ne la voit pas. À part les enceintes qui sont perchées sur les murs, mais si n'importe ça, ça va. Quel bonheur particulier vous ressentez à vivre dans cette époque ? Toute la chaleur qu'on a perdue, je trouve que ce qui est un petit peu dommage à votre santé. Ce qui est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage.